C'est une chance de contrôler la pandémie. Les injections anti-Covid-19 se poursuivent en France, bien que les problèmes d'approvisionnement affectent des centres comme celui-ci. Pour les médecins, les problèmes sont faciles à observer. On ne va pas assez vite. On devrait vacciner beaucoup plus de personnes. Maintenant, nous, on est tributaire des nombres des doses que les laboratoires livrent à l'Union européenne et après qu'ils distribuent à la France parce qu'on ne passe pas en direct avec les laboratoires. Donc du coup, on avait des objectifs à la fin du mois de février de vacciner 4 millions de Français. Là, à la fin du mois de février, on pourra en vacciner, je crois, que 2 500 000. La France a été critiquée au début de l'année pour la lenteur de ses efforts en matière de vaccination et maintenant, les problèmes de la chaîne d'approvisionnement obligent le personnel à s'adapter à nouveau. Au départ, à l'ouverture du centre de vaccination, en termes de personnel sur le centre, nous étions en capacité de vacciner 900 personnes par semaine. À partir du moment où l'État nous a informés que notre dotation de vaccins serait de 420 doses, nous avons réorganisé notre planning de rendez-vous. On passe par la plateforme Doctolib, qui est une des plateformes qui nous a été imposée par l'État. Actuellement, les plus de 75 ans, qui ne vivent pas dans des foyers de soins, sont en mesure de venir dans les centres de vaccination. Mais les ministres espèrent que le nouveau vaccin qui sera mis en service leur permettra d'élargir leur stratégie. En plus des centres de vaccination comme celui-ci, le gouvernement français affirme que les pharmacies vont être en mesure de vacciner les gens parce que le vaccin AstraZeneca entrant est plus facile à manipuler et à conserver dans les pharmacies ordinaires. Mais la récente querelle entre l'Union européenne et AstraZeneca a des implications ici, au niveau local. On est vraiment en retard et la situation doit s'accélérer. Il faut mettre un peu la pression peut-être sur les laboratoires pour être livré beaucoup plus de doses, plus vite, quitte à commander et quitte à accélérer le process. Parce que là, on est en retard et on a peur de l'évolution surtout des variants, des nouvelles formes du virus. Le personnel ici fait de son mieux pour suivre les directives médicales. Mais ils doivent changer leur plan de vaccination dans un contexte d'incertitude en raison de l'approvisionnement interrompu en doses, de la propagation des nouvelles variantes, d'un nombre quotidien d'infections élevées et d'un nouveau confinement possible.